C'est Glycine Bétaline aussi ? Tout ce que c'est Glycine Bétaline. Mais tu vois là j'en ai un qui vient du Beau. Est-ce que c'est toi qui le fais ? Est-ce qu'il apparaît sur l'anarchie ? Alors Pascal, que préparez-vous là ? Notre première station longue qui était prévue pour après-demain a été avancée suite à la météo à demain. Et là on prépare les tubes et les log sheets, donc les feuilles qui collectent toutes les informations durant la station, l'heure, le volume, le temps de filtration et avec un code barre sur chaque tube qui va ensuite être stocké en cale avant jusqu'à ce qu'on envoie les échantillons dans les lavaux à terre. Pour une station longue, c'est combien d'échantillons qui sont préparés à l'avance ? Je ne suis pas sûr, je dirais une centaine, en tout cas pour les échantillons bactéries, virus et protistes. Si on additionne tous les autres, y compris ceux de la rosette, on doit être plutôt aux alentours de 2 à 300. Ça dépend aussi du nombre de profondeurs qu'on fait. Si on fait une, deux ou trois profondeurs, ça multiplie par un, deux ou trois le nombre des fonctions. D'accord. 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 C'est parti.